Bonjour à tous et bienvenue en français. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose c'est l'explication linéaire du poème d'Apollinaire qui s'appelle 1909. 1909 est un poème extrait du recueil à alcool de Guillaume Apollinaire, recueil qui a été publié en 1913. Le poème est situé dans le recueil, dans les dernières pages, entre Claire de Lune et la série de poèmes qui s'intitule À la santé. Comme souvent chez Apollinaire, 1909 n'appartient à aucune forme poétique connue, les vers sont libres, il n'y a pas très souvent de rimes non plus, et il y a aussi cette absence de ponctuation caractéristique de ce poète. Toutefois, on peut repérer une forme de régularité à la fin de ce poème, parce qu'il y a une suite d'alexandrins blancs, ce qu'on appelle des alexandrins blancs, c'est-à-dire, je vous les surligne là, ce sont des alexandrins qu'on peut considérer comme ayant douze syllabes si on prend certaines libertés avec normalement les règles poétiques. Mais, en tout cas, il y a quand même une forme de régularité si on lit ça de manière assez naturelle, c'est tout ce passage-là, il apparaît comme une suite d'alexandrins qu'on dit blancs, qui ont douze syllabes, mais de manière moins rigoureuse, on va dire. Je poursuis l'introduction. L'intérêt de ce poème réside notamment dans le mystère de son titre, ce titre qui n'est qu'une année, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a tout de même des légers indices tout au long du poème qui permet d'essayer d'éclairer ce titre. Ce qui est aussi intéressant dans ce poème, c'est qu'il reprend ce qu'on appelle un topos littéraire. Alors, topos, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire lieu commun, qui veut dire lieu et qui veut aussi dire lieu commun en français. Un lieu commun, c'est une sorte de cliché, si vous voulez, mais c'est moins négatif que le mot cliché. C'est un motif qu'on réutilise, qu'on retrouve à travers plusieurs œuvres littéraires à travers les siècles. Dans d'autres œuvres aussi, par exemple, prenons un film au cinéma, si c'est une sorte de film d'action, si vous avez une scène de poursuite en voiture, c'est un topos. C'est un lieu commun, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Dans les films d'action, dans les films d'aventure, souvent vous avez des scènes de poursuite comme ça, les méchants qui poursuivent les gentils ou inversement. Bref, donc vous avez, voilà, c'est ce qu'on appelle un topos. Et là, en poésie, ce qui peut constituer un topos littéraire, c'est le poème qui a pour sujet une belle inconnue, ici. Alors pourquoi c'est un topos ? Parce que d'autres poètes avant Apollinaire ont déjà traité ce sujet. On peut penser à Gérard de Nerval, qui a écrit un poème qui s'appelle « Une allée du Luxembourg », parce que le Luxembourg, c'est un parc à Paris. Et on peut aussi penser au poème que vous avez déjà croisé, normalement, dans les documents que je vous ai fournis. C'est un poème de Baudelaire qui s'appelle « À une passante », qui porte sur une femme croisée dans la rue, et sur les sensations et sentiments qu'éprouve le poète en ayant croisé cette femme. Donc pour revenir à Apollinaire, le poète se souvient ici d'une belle femme qu'il a croisée un jour, et donc il l'a décrit d'abord, dans le poème, du vers 1 au vers 22. Mais ce souvenir est ambivalent, c'est-à-dire qu'il a deux faces. Tout en célébrant sa beauté, le poète avoue la timidité qu'elle lui a inspirée, et on verra que même le sentiment va plus loin que la timidité, à la fin du poème notamment. Et à partir de ce moment, justement, où le poète commence à avouer ce qu'il a vraiment ressenti face à cette femme, le poème bascule vers autre chose, en passant par une comparaison avec les femmes issues du peuple, et il prend une tournure sociale, beaucoup plus sociale sur la fin. Et c'est tout le passage qui va des vers 23 à 29. Donc face à cette ambivalence du poème, face à ces deux aspects, on peut poser le projet de lecture suivant. Comment Apollinaire, en reprenant le topos poétique de la belle inconnue, l'inscrit dans la réalité sociale de son époque ? Je passe au développement. Donc, on a notre titre, le poème commence. Au début, on n'a pas d'explication du titre. On a, au début, une description d'une femme, d'une dame, même, nous dit le texte. Et c'est bien de celle-là qu'il s'agit. On a une description, un portrait, qui s'intéresse d'abord aux vêtements. On le voit grâce au champ lexical, robe, ottoman, c'est un type de tissu, un mélange de soie et de coton. Et on a tunique, brodée. Tous ces termes-là sont donc des termes de couture, en tout cas liés aux vêtements, à l'habillement. Donc on a d'abord une description qui passe par le vêtement porté par la dame. On a aussi quelques mots de couleur, violine, or, qui connotent le luxe, la richesse. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans le style même, on pourrait tout à fait lire cela dans un roman du XIXe, en fait. Dans une scène de soirée ou de balle, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait tout aussi bien lire cela dans ce qu'on appelait le roman courtois au Moyen-Âge. C'est-à-dire des romans dans lesquels on racontait les aventures d'un chevalier, notamment des aventures en l'honneur de la dame. Et donc c'est bien ce qu'on voit, les premiers mots du texte, là, c'est la dame. Donc on pourrait aussi avoir en arrière-plan, si vous voulez, cette idée que la description ici, elle commence comme une description romanesque, finalement. Soit du roman du XIXe siècle, soit d'un roman beaucoup plus ancien, qui est le roman du Moyen-Âge et le roman courtois. Mais la femme reste inconnue, on a juste sa description de son vêtement. Si bien qu'on a l'impression que seul le rythme crée la poésie ici. Le fait que le découpage en verre déstructure la phrase qui serait la phrase dans un roman, par exemple, c'est ce qui crée ici la poésie. Et il y a aussi tout ce qui est sonorité. On a notamment beaucoup de sons en O ou O, selon que le O est plus ou moins ouvert ou fermé. Donc on a robe, ottoman, violine, brodé, d'or, composé, épaules à la fin, panneaux aussi. Donc on a ce son O qui revient et qui soit redouble l'effet de l'or, et donc renforce l'aspect luxueux, soit peut montrer l'étonnement ou l'admiration peut-être du poète face à la femme ainsi vêtue. Et pour l'instant, la seule partie du corps qui apparaît, c'est cette épaule, qui a l'air en plus d'être recouverte. Donc elle échappe à toute description qui ferait part de la sensualité, par exemple ici. Toutefois, le regard a l'air fasciné par ce vêtement luxueux. Et voilà, on s'étonne que le poète parte finalement de ce point de départ de son souvenir, ce point de départ qui a l'air d'être le plus marquant. Et ça maintient un certain mystère, pour l'instant en tout cas. Donc je passe au vers suivant, les vers 6 à 10. C'est quand le poète finalement évoque les yeux de cette femme, je vais surligner le vers ici, quand il évoque les yeux de cette femme ici, qu'on entre vraiment dans l'univers poétique. Pourquoi ? Parce que les yeux dansants comme des anges, c'est chargé de figures de style. On a à la fois une métaphore, les yeux dansants, c'est une forme de métaphore, voire de personnification des yeux. Mais c'est également ce qu'on peut appeler un hippalage. Alors vous aurez le texte qui correspond à ce que je suis en train de vous dire, donc vous aurez l'orthographe du mot. Un hippalage, c'est quand on déplace un adjectif vers autre chose que ce qu'il doit qualifier. En réalité, ce qui danse ici, ce ne sont pas les yeux, c'est la femme elle-même. Mais voilà, le fait de déplacer comme ça l'adjectif, ça crée tout à coup une surprise, un effet poétique. Et c'est ce qu'on appelle un hippalage. Donc la métaphore, vous avez vu en quoi elle est présente. Et évidemment, ce qu'il y a aussi ici, c'est une comparaison, comme des anges. Mais c'est une comparaison qui pourrait être un cliché. Parce que souvent, on peut comparer la femme inconnue aimée, ou même la femme aimée tout court, à un ange. Mais c'est devenu un cliché poétique ou littéraire à l'époque d'Apollinaire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, Apollinaire joue avec ce cliché. Et qu'il le déplace également. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui est comme un ange, ce sont ses yeux. Donc ça aussi, c'est également intéressant. Ça peut être surprenant du point de vue littéraire, pour le lecteur. Dans le vers suivant, Elle riait, elle riait. Ce qui est intéressant, c'est la répétition, évidemment, de ces mots, qui créent un rythme. Un rythme qui a l'air d'être celui de la danse. On a déjà les yeux dansant juste avant. Là, on a le Elle riait, elle riait. Le rythme répète, en tout cas, crée une sorte de mouvement. Et on peut compter quatre temps, si vous voulez, Elle riait, elle riait. Et il y a un effet comme ça de quatre temps, qui peut être un rythme, effectivement, de danse. Et ce que montre aussi cette répétition du rire, c'est évidemment le plaisir pris par cette femme. Je passe aux trois vers suivants, qui sont très intéressants, parce qu'on a le premier et le dernier qui encadrent celui du milieu. Je vais vous le surligner juste rapidement pour que vous les voyez. Voilà, ici. Et donc, on a celui-ci. On a celui-ci qui est répété là. Et donc, on a l'encadrement, donc, de cette description de visage patriotique très étonnante. Pourquoi patriotique ? Parce que les yeux bleus, les dents blanches, les lèvres très rouges, je pense que vous auriez compris. Et en plus, le poète insiste, avec la répétition de Elle avait un visage aux couleurs de France. Alors, il y a plusieurs choses à relever. Évidemment, la répétition avec cet effet d'encadrement. On a aussi, dans les yeux bleus, les dents blanches et les lèvres très rouges, on a un alexandrin blanc, ici. Donc, il met en valeur la description du visage. Et on a aussi un rythme intéressant, les yeux bleus, les dents blanches. C'est un rythme qu'on peut dire ternaire, en quelque sorte, puisqu'on a trois syllabes, suivi de trois syllabes, et ça fait un peu comme une valse, puisque la valse, c'est une danse en trois temps. Donc, vous voyez, on a à la fois encore un effet rythmique, ici. Alors, ce qui est également intéressant, c'est l'encadrement, même. Vous avez compris que le portrait était parti de... Le portrait était parti de la description du vêtement. Maintenant, on passe à la description du visage de la femme. Et ce qui est intéressant, c'est cet effet d'encadrement. Pourquoi ? Puisque ça crée un cadre, comme dans un portrait peint, en fait. Comme si elle avait un visage aux couleurs de France. Vous voyez, c'était le cadre de ce visage-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, là où le visage aux couleurs de France, avec ses yeux bleus, ses dents blanches, ses lèvres rouges, c'est aussi étonnant, c'est qu'on peut se demander à quoi ça fait référence. Et on peut peut-être y voir une sorte de représentation de la française idéale, ou même de la République, comme la figure de Marianne, que vous connaissez, qu'on trouve parfois dans les mairies, qu'on peut voir sur des timbres. Donc on peut se demander, effectivement, s'il ne s'agit pas plutôt que d'une belle inconnue. En tout cas, d'une belle inconnue qui viendrait se confondre avec l'image de Marianne. On dirait presque une sorte de visage publicitaire. Donc c'est assez étonnant. On a aussi le parallélisme, les yeux bleus, les dents blanches, avec la reprise des mêmes natures de mots, ici, qui accroît cet effet-là, d'encadrement et peut-être de superposition des deux portraits. Et alors, c'est là qu'on peut essayer peut-être d'interpréter le titre. Si on croise l'idée que je viens d'annoncer avec le titre d'une année, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une référence à l'image qu'on pouvait, peut-être, c'est une supposition, à l'époque d'Apollinaire, voir sur un calendrier de nouvelle année, avec un visage de femme qui représenterait la France, si vous voulez. Et donc l'année dont il est question, ce serait la nouvelle année, la nouvelle année 1909. Donc, il s'agirait d'une femme croisée dans un bal du nouvel an 1909. Et les couleurs de son visage répondraient peut-être à ceux accrochés pour le bal, à ceux, pardon, des drapeaux accrochés pour le bal, comme cela pouvait exister par exemple pour le 14 juillet. En tout cas, on peut se poser cette question si cette femme considérée comme très belle n'est pas aussi étrange, voire un peu effrayante, tout autant qu'attrayante pour le coup. En tout cas, je pose pour l'instant juste la question, on y reviendra. Alors, le portrait se poursuit et cette fois-ci, le corps vraiment de la danseuse, ici, de la femme qui danse, va être un peu plus mis en avant. Tout d'abord, c'est par le décolleté en rond, puis la coiffure et enfin les bras nus. Ce sont normalement des parties du corps qui sont souvent érotisées, que ce soit dans la peinture, dans les portraits littéraires, dans la sculpture. Et ici, c'est quand même assez léger. Le décolleté, certes, évoque la poitrine de la danseuse, mais ça reste assez discret. La coiffure à la Récamier évoque une Madame de Récamier qui portait une coiffure avec un bandeau. Donc, c'est ça qui est évoqué. C'est une coiffure anciennement la mode à l'époque d'Apollinaire. et on a aussi le bras qui sont nus alors que peut-être qu'une femme dans un bal à une autre époque que celle d'Apollinaire, c'est-à-dire plutôt au XIXe siècle, avait en général les bras gantés avec des gants assez longs qui montaient jusqu'au coude. Donc, voilà ce qui est intéressant ici. Et puis, on peut quand même se poser la question si on n'a pas un retour à une forme de description romanesque comme au début puisque finalement, c'est assez plat ici en quelque sorte et à une image de la femme française figée, un peu clichesque encore qui était celle de la femme allant au bal au XIXe siècle. Donc, il y a un mélange encore une fois entre peut-être une image de cette sorte de femme-là mais comme elle a les bras nus, on peut se poser la question s'il n'y a pas un mélange de plusieurs époques en quelque sorte. Bien. Alors, le vers suivant, je l'ai isolé. J'ai isolé le vers 14, ce vers-là, parce qu'il est très intéressant et il peut donner lieu à plusieurs interprétations. On est dans le cadre d'un bal, d'un bal de ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le réveillon du Nouvel An. Le poète nous décrit une femme qui dansait. elle est très bien habillée, elle est très belle et on a ce vers. N'entendra-t-on jamais sonner minuit ? Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, tout de suite, minuit, un bal, ça me fait penser, alors évidemment, au passage, à la nouvelle année, mais à la fin du bal pour Cendrillon. Et on peut se poser la question, est-ce que... Il y a une référence à Cendrillon ici qui est directe ou pas. Je vous avais dit qu'Apollinaire convoquait parfois l'univers des contes dans ses poèmes, donc on peut tout à fait supposer cela. Alors par contre, on peut se poser la question, puisqu'ici c'est une question à la forme interronégative, on peut se poser la question, pourquoi le poète voudrait que minuit sonne ? Est-ce que c'est pour que la danse s'arrête ? Est-ce que c'est pour que la femme finalement disparaisse comme Cendrillon doit disparaître à minuit ? Est-ce que c'est pour pouvoir lui-même partir ? Est-ce que c'est pour qu'il puisse embrasser la femme comme nous, on pourrait le faire au moment de minuit où les gens s'embrassent, sans forcément s'embrasser sur la bouche, mais en tout cas s'embrasser en se prenant dans les bras, en se faisant la bise ? Est-ce que c'est ça qui est espéré ? On n'en sait rien. Ou alors est-ce qu'il redoute que minuit sonne ? Et donc il espère que minuit ne sonne jamais pour que continuer à regarder cette femme qui danse. On n'en sait rien, donc c'est assez ouvert. Ce qui est intéressant, c'est le fait que le verre soit isolé. Alors quand un verre est isolé, on appelle ça un monostiche, encore une fois vous aurez le terme dans la trace écrite. et ça redouble le mystère ici. Et d'un autre côté, ce verre isolé, évidemment, va marquer une séparation avec ce qui suit. En tout cas, ça pourrait. Et ce qui suit, c'est ce qui est là. Alors, ces verres sont une sorte de retour de la même description, encore une fois sous une forme un peu romanesque. Encore une fois, si on met les verres bout à bout, ça fait vraiment description de roman. Et en même temps, il y a une répétition de certains éléments précédents. Comme s'il y avait une forme de synthèse ici de tout ce qui précédait, en tout cas de certains des éléments précédents. comme si on avait une nouvelle version du même portrait, plus complet, et un portrait en pied, puisqu'il va de la tête jusqu'au pied, ce portrait, comme sur un tableau, finalement. Alors, pourquoi de la tête jusqu'au pied ? Parce que vous avez ici promené ces boucles qui évoquent les cheveux avec le bandeau. Je vous avais dit la coiffure à l'arrêt camillée, c'est une coiffure avec un bandeau. Et évidemment, ça va jusqu'au pied parce qu'on a ces petits solis et ces boucles. Donc, on a un portrait en pied, avec une précision intéressante puisqu'on ne l'avait pas avant, avec la précision de ces cheveux qui ont des boucles. Le bandeau d'or, ça fait penser à des cheveux blonds, donc elles seraient blondes, cette femme, on peut le supposer. Et ce qui est intéressant, c'est le ressassement des mots précédents, le fait de les reprendre comme ça. c'est également assez musical, finalement. Et alors, c'est musical aussi parce que dans cette strophe-là, on a d'abord un premier vers qui est un décasylabe, un vers de 10 syllabes, puis vous avez un rythme décroissant. De vers en vers jusque là, le rythme descend. Vous avez 8 syllabes, puis 6, puis 5, puis 4. On peut se poser des questions sur ce ralentissement, en tout cas, sur cette décroissance rythmique. Est-ce que la danse s'arrête ? Voilà, en tout cas, je lance l'hypothèse, on n'en sait rien non plus, mais on peut poser la question. En tout cas, on peut remarquer cela, c'est remarquable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la strophe, le rythme reprend au même rythme qu'au début, et traîner ces petits souliers à boucle, ça reprend le décas syllabes qui est ici, en termes de rythme. Donc, est-ce que la danse reprend ? Voilà, on peut encore une fois se poser ces questions. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de rythmique, vraiment quelque chose de musical, de dansant dans ce poème. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le jeu sur le mot boucle, parce qu'on reprend le même mot dans deux sens différents, mais là, le mot revient deux fois, donc on appelle ça ici et ici, et dans ces cas-là, on appelle ça une antenne à classe. Pareil, vous aurez l'orthographe du mot. Donc, c'est un antenne à classe, elle est intéressante, parce que cet effet de boucle reprend aussi, finalement, le poème lui-même, c'est ce que fait, finalement, le poème lui-même, il fait des sortes de boucles avec les éléments qu'il reprend. et donc, on peut se poser la question, le portrait est-il refermé, la boucle bouclée, puisque les verts ont été repris et qu'on arrive à la fin du portrait. En tout cas, il y a quelque chose de circulaire, encore une fois, qui peut faire penser à quelque chose de rond, quelque chose de tournant, donc quelque chose de dansant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ces petits souliers à boucle qui peuvent peut-être faire penser, dans une certaine mesure, à Cendrillon également, puisque je vous rappelle que ce que laisse Cendrillon dans les marches du palais où elle va danser, c'est une chaussure. ce qui permettrait de l'identifier ensuite. Donc, voilà, ce motif-là, le motif du soulier, dans le cadre d'un bal, ça peut aussi faire penser à Cendrillon. Donc, voilà, il y a quand même ça en arrière-plan. Derrière notre texte, il y a peut-être la convocation parapollinaire d'un matériau des contes. Alors, maintenant, on peut quand même se poser la question de savoir si le portrait ne prendrait pas un tour plus péjoratif à partir d'ici, à partir de cette même strophe. Pourquoi je pose cette question ? C'est parce que si on examine les verbes qui sont ici, là, promener et traîner, on peut y trouver quelque chose d'un petit peu négatif. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que la femme est en mouvement parce qu'elle danse ? Donc, si je créais le premier sens, si vous voulez, un sens de base et qui ne serait pas nécessairement péjoratif, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi qu'elle prend un grand plaisir, si vous voulez, à se sentir belle et à exhiber sa beauté, d'où le promener ses boucles et traîner ses petits souliers, donc elle y mettrait une forme d'ostentation, comme on dit, c'est-à-dire que ça devient très visible, vous voyez, elle en rajoute un petit peu, si vous voulez. Donc, je lance cette question parce qu'on va voir que la suite du poème vient questionner quand même cette figure féminine. En tout cas, et dès les vers suivants, ce qu'on sait, c'est que le poète est intimidé. Elle était si belle que tu n'aurais pas osé l'aimer. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit, d'où ça vient ici ? Ça vient tout simplement de la subordonnée consécutive qui est formée de si et de que par cette locution conjonctive. Donc, c'est la conséquence de la beauté de la femme, c'est le fait que le poète n'ose pas l'aimer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est intimidé. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il utilise la deuxième personne. Alors, de la même manière qu'avant, on avait uniquement tout le début du poème. Jusqu'à ce moment-là, on avait un poème à la troisième personne, si vous voulez, un petit peu comme justement comment on pourrait le raconter dans un roman. Et à partir de là, on a enfin l'apparition d'une autre personne, de la deuxième personne, mais qui évidemment inclut la première, puisque pour s'adresser à un tu, il faut un jeu. Donc, c'est le poète qui s'adresse à lui-même et qui questionne finalement cette fascination. Elle était si belle. Le si, ici, vient accentuer le belle. Donc, elle est fascinante de beauté, cette femme. Mais, et ça apparaît également dans l'écho qu'il y a entre elle et belle, évidemment. Donc, elle est fascinante de beauté, mais cette fascination s'arrête là, en quelque sorte, puisque le poète ne se sent même pas capable de l'aimer. Et alors, c'est renforcé, cette incapacité à aimer cette femme probelle, c'est renforcé par la négation. Alors, parce qu'on a, tu n'aurais pas osé l'aimer, et pourquoi c'est renforcé par la négation ? Parce que normalement, quand vous avez le verbe oser, et on l'avait vu dans une de nos anciennes séances, quand vous avez le verbe oser, vous pouvez très bien vous passer de pas. Pas pourrait être supprimé. On pourrait très bien dire que tu n'aurais osé l'aimer. En français, c'est même plus soutenu de dire ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois le fait d'avoir quand même placé, garder le pas de la négation, parce que ça vient renforcer la négation, c'était vraiment absolument impossible pour lui de l'aimer, mais aussi peut-être que le pas est un appel à la langue plus familière, mais disons plus courante, donc moins soutenue. Donc, si vous voulez, la langue soutenue correspondrait à la beauté de cette femme, et Apollinaire, on va le voir dans la suite du poème, se sent finalement en décalage par rapport à cette société représentée par cette femme, et donc, là, il parle en langage courant, si vous voulez. Tu n'aurais pas osé l'aimer. C'est moins littéraire, moins soutenu que de dire tu n'aurais osé l'aimer. Donc, c'est comme si, si vous voulez, le poète qui est dédoublé ici par le fait qu'il se tutoie lui-même, c'est comme s'il voulait tuer l'illusion qu'il a lui-même fait surgir de ses souvenirs ici. Il a fait surgir une femme très belle de ses souvenirs en la décrivant par ses vêtements, par son visage, par les choses, enfin, pas les choses, pardon, c'est par les parties de son corps qui pourraient lui être désirables, les cheveux, le décolleté, les bras nus, etc. Et là, après avoir fait une synthèse du portrait, il dit que ce n'était pas possible de l'aimer, par contre. Et on va en avoir l'explication. Pourquoi ? Finalement avoir passé tant de temps à décrire cette femme d'une telle manière pour finalement dire qu'il ne pouvait pas l'aimer. Et l'explication est dans la dernière strophe. Tout à coup, je vous l'ai dit en introduction, le poème retrouve une sorte de rythme régulier, ce qui est très intéressant puisque, alors même qu'on était sur un sujet d'une femme de la haute société en quelque sorte, ou en tout cas très belle et qui représente le luxe dans la première partie du poème avec un rythme très irrégulier avec des vers de longueur différente. Là, on arrive à la fin du poème à un rythme beaucoup plus régulier avec une série d'Alexandrins blancs. L'Alexandrins, quand il est parfaitement selon les règles, ce qui n'est pas le cas ici, mais en tout cas à l'oreille, il sonne comme un Alexandrin. Donc l'Alexandrins, quand il suit parfaitement les règles, il renvoie à de la poésie très classique, à la poésie romantique, donc à des sujets souvent très nobles, si vous voulez, et également au théâtre et à la tragédie. Donc des sujets systématiquement élevés, des nobles, des personnes de la haute société. Donc là, c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'on a un retour avec un rythme beaucoup plus régulier alors que le sujet va basculer vers autre chose. Et ça bascule par autre chose à l'aide d'une comparaison de la femme trop belle pour être aimée par le poète avec les femmes d'un tout autre milieu social qui est celui du peuple, donc des personnes pauvres. Et c'est à cette occasion-là que la figure du poète apparaît vraiment puisqu'il utilise la première personne. vous avez le prenant en personnel « je » ici avec « j'aimais » et il apparaît ici le poète. Donc on a vraiment ce basculement avec un aveu du poète qui devient ici un chant valorisant une autre femme que celle très belle croisée dans le bal justement. Alors du coup on peut se poser la question parce que quand même le lexique utilisé par le poète ici est assez dur à l'égard des personnes qu'il va décrire. Les femmes atroces s'agit-il ici du sens propre ? Est-ce que c'est vraiment lui qui pense ça ? Est-ce que ces femmes il les trouvait atroces mais qu'il les aimait quand même ? Ou est-ce que les femmes atroces c'était les femmes atroces pour la haute société ou en tout cas les bourgeois, les nobles, etc. Voilà, on peut se poser la question. Mais en tout cas lui il dit « j'aimais les femmes atroces ». Donc il a sa préférence aller aux femmes beaucoup plus humbles beaucoup plus de beaucoup plus basse condition que celles croisées dans ce mal. Donc même s'il y a quelque chose de péjoratif dans le lexique c'est si vous voulez minimisé par le verbe aimer. Et d'ailleurs ces femmes atroces sont en réalité la conséquence des transformations de la société à l'époque d'Apollinaire. Des conséquences de la modernité et on le sait grâce à un parallélisme donc femmes atroces vous voyez non plus adjectif quartiers énormes non plus adjectif être nouveau non plus adjectif donc on a un parallélisme ici qui montre en fait que ces femmes atroces sont la conséquence du nouveau monde social qui se crée à l'époque d'Apollinaire. Et les quartiers qu'il décrit sont en réalité ici les quartiers industriels qui semblent un lieu où l'homme change aussi comme soumis au rythme d'une vie mécanisée. Et cela apparaît nettement dans un alexandrin très intéressant parce qu'il est vraiment très classique là pour le coup dans la forme dans cet alexandrin là le fer était leur sang la flamme leur cerveau on a vraiment un rythme parfait si vous voulez au niveau de l'alexandrin il se sépare véritablement en deux hémistiches la moitié d'un alexandrin on appelle ça comme cela un hémistiche en deux hémistiches de six syllabes donc il est parfaitement découpé si vous voulez et ça va même plus loin il y a même quelque chose d'un vert tragique ici donc tragique au sens de la tragédie avec les métaphores donc le fer était leur sang la flamme leur cerveau il faut comprendre la flamme était leur cerveau là le poète fait l'économie du verbe mais pas parce qu'il peut parce que c'est assez clair au niveau du sens il peut se permettre de le faire donc on est dans un verbe qui pourrait être presque sortir d'une tragédie grâce à la métaphore grâce au parallélisme on a le fer leur sang la flamme leur cerveau vous voyez tout ça est très construit et également à cause du lexique le fer la flamme bien sûr ici ça désigne le fer qui peut transformer d'un l'acier la flamme le feu obtenu grâce au charbon par exemple pour faire fondre le fer mais ces mots là dans un contexte qui est le contexte de la tragédie évoquent l'épée pour le fer et l'amour pour la flamme donc Apollinaire joue en utilisant un verbe qui a l'air très classique joue évidemment sur l'ancien sens de ces mots dans un autre contexte mais en tout cas ce qui se dégage de ça c'est une image infernale rouge en tout cas qui contraste avec toutes les autres couleurs très dorées du début peut-être en tout cas c'est ça qui se dégage et ici le corps des personnes dont il parle de ces êtres nouveaux ouvriers le corps ici contraste avec avec celui de la dame décrite avant parce que le corps apparaît dans son intériorité presque dans son anatomie puisqu'on parle du sang donc de l'intérieur du corps du cerveau c'est pareil c'est pas quelque chose qu'on voit à l'extérieur alors que la femme elle on voyait ses bras évidemment on voyait ses cheveux on voyait son décolleté etc en tout cas il y a vraiment un contraste entre les deux parce que ce que chante ici finalement Apollinaire ce n'est pas uniquement l'apparence c'est aussi des chers des corps de chair et de sang alors ce qui est également intéressant c'est dans la suite c'est la répétition de j'aimais 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 le peuple habile des machines qui évidemment fait écho à notre répétition du poème beaucoup plus haut qui était elle riait elle riait car au plaisir de la danse en habit de luxe s'oppose ici le peuple habile des machines et s'oppose à la femme en tant qu'individu s'oppose le groupe le peuple et s'oppose également évidemment le plaisir au travail le peuple habile des machines il va s'opposer à rier qui est lié à la danse et ce qui fait que ou plutôt ce qu'aime le poète qui n'a pas osé aimer la femme c'est finalement l'habileté des hommes travaillants et qu'il trouve plus précieux il trouve cela plus précieux que le luxe et la beauté et là c'est manifeste le luxe et la beauté je vous en avais parlé avant forcément puisque l'habit de luxe la femme avait l'air d'être belle dans cet habit en tout cas et peut-être même au-delà de ça et on a tout à coup les mots luxe et beauté qui apparaissent qui sont évidemment liés à la description précédente et pourquoi le peuple habile des machines lui est plus précieux que le luxe et la beauté parce que sans ce peuple habile des machines il n'y a pas le luxe et la beauté c'est ce que montre la négation exceptive ici qui est ne que ne ici que ici et associée à la métaphore le luxe et la beauté ne sont que son écume c'est une métaphore c'est l'écume comme si le peuple habile des machines c'était la mère et le luxe et la beauté de cette femme c'était uniquement l'écume qui en restait donc quelque chose qui va disparaître alors que la mère elle reste vous voyez donc ce qui est intéressant c'est cette négation exceptive qui veut dire en fait seulement je vous le rappelle le luxe et la beauté est seulement son écume on pourrait très bien le réécrire comme cela et ça incite sur le fait que la grande richesse de la femme et donc sa possibilité de s'habiller comme elle a pu s'habiller à cette soirée cette grande richesse n'est possible que parce qu'il y a des porcs en quelque sorte que en quelque sorte cette femme là vivait sur le dos des porcs si vous voulez si on pousse le raisonnement très loin et alors après avoir expliqué pourquoi il ne pouvait pas aimer cette femme ce qu'il aimait lui plus tôt le poète revient à cette femme et la chute est du coup en écho avec ce qui précède et ça confirme ce qu'on ce qu'on pensait déjà cette femme était si belle qu'elle me faisait peur ce n'est déjà plus la dame du début en quelque sorte le fait qu'il ait pu passer par la comparaison avec d'autres femmes qu'il ait pu dire ce qu'il avait à dire sur le fait que cette femme était riche et belle grâce à d'autres personnes en quelque sorte et bien cette femme elle perd un petit peu de sa hauteur elle perd un petit peu de ce qui peut-être la rendait désirable en tout cas elle devient juste une femme cette femme voyez alors qu'au début du poème on a la dame puis on a la dame et à aucun moment on a femme on a la dame le mot est repris par des pronoms personnels la dame réapparaît vers 15 ensuite on passe par les femmes atroces et quand on revient à cette dame elle est devenue une femme ça c'est quand même intéressant elle n'est plus qu'une femme la dame voyez qui pouvait être une référence à son rang social que ce soit au 19ème siècle ou même dans le roman d'amour courtois et bien là vous avez elle n'est plus qu'une femme et sa beauté on le sent bien se nourrit du sang des pauvres qui travaillent en quelque sorte et cette beauté la beauté de cette femme qui était une image de la France on l'avait vu fait peur finalement au poète et ça qui lui fait peur ça c'est vraiment les mots qu'il utilise et c'est renforcé par la position d'objet du poète alors déjà qu'il apparaissait assez peu il apparaissait juste sur la forme tu ici qui se parlait à lui-même puis enfin je dans l'aveu qu'il fait de ce qu'il aime vraiment parce qu'à chaque fois qu'il y a je c'est pour dire j'aime ou j'aimais plutôt et bien là il apparaît évidemment encore une fois mais sous la forme de l'objet c'est à dire qu'il est complément d'objet ici elle me faisait peur et je reviens donc à cette idée que la beauté une beauté aussi éloignée peut-être de la réalité de la réalité dont lui a connaissance elle devient effrayante alors pour conclure on vient de le voir ce poème au titre mystérieux évoque une belle inconnue croisée lors d'un bal de la Saint-Sylvestre mais cette femme se révèle trop belle pour le poète qui fait le lien entre la possibilité de sa beauté luxueuse et les conditions de vie du peuple ainsi Apollinaire reprenant le topos littéraire présent chez Nerval ou Baudelaire le transforme en l'inscrivant dans la réalité sociale de son époque et le poète montre sa fraternité avec les pauvres par son impossibilité d'aimer une telle femme quand chez ses prédécesseurs que ce soit Nerval ou Baudelaire l'amour avec la belle inconnue était encore désiré voilà merci de votre attention je vous rappelle que là je ne l'ai pas fait mais je l'avais déjà lu le poème donc il faudrait évidemment au cours de l'introduction lire le poème je vous le rappelle voilà j'espère que vous arriverez à bien suivre cette explication linéaire je vous laisse une trace écrite également dans Pronote à très bientôt au revoir à très bientôt